Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'équipement du transport de la logistique et de l'eau dans une nouvelle interview nous sommes toujours avec vous pour couvrir les travaux de la cinquième édition du salon international du bâtiment et des travaux publics ici à casablanca et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir parmi nous comme invité monsieur jamal ramdan le directeur de la caisse pour le financement routier bienvenue monsieur et merci d'avoir répondu à notre invitation donc monsieur la deuxième journée du salon est marquée par la tenue ou l'organisation de l'après-midi thématique consacrée au secteur d'intervention du ministère où les secteurs et l'establissement sur l'outil terre ils vont présenter leur programmation d'investissement rapprochez-nous de la participation de la CFR dans cette journée thématique alors permette-moi d'abord de dire un mot sur la CFR c'est comme tout le monde sait il n'y a de développement que d'infrastructures routières et les besoins en infrastructures routières se font de plus en plus croissants alors que les sources classiques de financement sont rares donc la création de la caisse de financement routier constitue pour elle-même une grande avancée institutionnelle qui a d'ailleurs permis de réaliser un des programmes phares dans le secteur le deuxième programme national de votre rural qui a permis la desserte de quelques trois millions de personnes qui sans ce modèle de financement n'auraient pas pu être desservis du moins dans le prochain avenir Donc vous allez intervenir aux côtés des autres secteurs dans cette journée thématique ? Alors tout à fait l'intervention de la caisse s'est faite dans le cadre du secteur routier et donc d'une façon globale on a présenté un programme sur le prochain caipelas c'est à dire sur 5 années qui s'élève à à peu près 16 milliards de dirhams D'accord Et c'est quelques 5000 kilomètres à réaliser avec 24 ouvrages d'art Et le projet phare dans ce programme c'est la voie express Tiznitlérioum qui dans le montant s'élève à 8,5 milliards de dirhams Donc c'est un programme qui est déjà enclenché une partie a déjà été enclenchée à titre de 2018 on aura un programme de l'ordre de 6,5 milliards de dirhams à réaliser qui couvre plusieurs aspects notamment les voies express Monsieur Armand est-ce que vous pouvez nous faire un zoom sur les actions qui vont être réalisées au cycle de l'année prochaine 2018 ? Alors comme je viens de dire il y a déjà le gros morceau c'est la voie express Tiznitlérioum Donc c'est le projet phare C'est le projet phare D'accord Mais il y a d'autres projets qui concernent à la fois la maintenance, l'élargissement, etc. Et nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'équipement du transport et de la logistique pour la prise en charge d'un vaste programme qui concerne le réseau structurant du royaume C'est quelques 40 milliards de dirhams où nous sommes en train de discuter et de finaliser un programme prioritaire de 5 milliards de dirhams qui va probablement être lancé également vers la fin de 2018 en dehors du programme qui est stabilisé Monsieur Hommel, comment vous tenez vous comme la CFR vous êtes la banque pour financer tous les projets routiers Comment vous tenez les professionnels au courant de toutes ces nouveautés, de toutes ces opérations que vous êtes en train de lancer ? Alors déjà ce cadre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui ça constitue un canal de communication Mais la Caisse dispose d'un site web et son programme d'investissement à l'instar de tous les établissements et entreprises publiques est affiché au niveau du portail des marchés publics Donc vous êtes là présent pour informer ? On est là aussi présent pour communiquer autour de notre programme Comment ce genre de salon contribue justement à tenir les professionnels ? D'une façon globale, les salons ça permet de réunir tous les intervenants dans le secteur, des entreprises, des travaux, des bureaux de contrôle, des bureaux d'études Et la particularité du salon de cette année c'est la présence de beaucoup de partenaires africains Justement, oui Et je pense que ça permet d'élargir un peu le spectre dans la communication dans notre programme d'investissement Puisque vous avez parlé de l'Afrique, si on fait une étude de benchmark pour le continent, est-ce que le Maroc est plus avancé que ses compatriotes ? Alors pour ne parler que du modèle CFR, je crois que c'est quand même un modèle innovant, singulier A ma connaissance, il n'y a pas encore de pays africain qui connaît une structure semblable à la caisse Il y a peut-être des modèles plus ou moins proches, mais pas tout à fait comme celui de la caisse Dans la mesure où elle draine, elle travaille avec les barrières de fonds et elle met à contribution les partenaires au niveau territorial Donc le Maroc est pionnier dans ce domaine, on peut le dire ? A mon sens, oui D'accord Ok, par ce message positif, notre interview touche à sa fin Nous vous remercions infiniment, M. Rondin, d'avoir répondu à toutes nos questions Et on vous souhaite une bonne suite de Salon Merci Merci à vous Merci mes chers téléspectateurs que vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site web du ministère de l'équipement du transport, de la logistique et de l'eau A très bientôt